Madame Sahraoui, bonjour. Bonjour, bonjour Nelly Mène, bonjour. Alors, améliorer la vie et studentine, tirer profit de tout le potentiel qui se met dans les universités algériennes, toute une stratégie est élaborée à cet effet, à commencer par l'emplacement des étudiants au niveau des cités universitaires, la mise à leur disposition du transport universitaire, de la restauration, de toutes ces œuvres universitaires. Comment est élaborée cette stratégie tout d'abord, Madame Sahraoui ? Très juste. En effet, depuis l'indépendance, les pouvoirs publics à travers le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique accordent un intérêt accru aux conditions d'études et de vie des étudiants. Accordent un intérêt, parce que c'est en fait les conditions d'études et de vie des étudiants, aussi bien des étudiants, aussi bien au niveau des résidences universitaires que des établissements pédagogiques, sont là pour soutenir la formation et l'enseignement d'une manière générale. Pour ce faire, le ministère, la stratégie du ministère consiste en la conception des éléments d'une stratégie sectorielle en matière d'amélioration des conditions d'études et de vie aussi bien, comme je le disais, aussi bien au niveau des établissements d'enseignement supérieur que des résidences universitaires, parce que la vie est studentique d'une manière générale. On a tendance à ne penser qu'aux résidences, mais il y a aussi une vie au niveau des établissements pédagogiques. Donc je disais aussi veiller au suivi et à l'évaluation des prestations d'œuvres universitaires qui sont consenties au profit des étudiants et proposer toute mesure de réfléchir à toute mesure de leur amélioration. Je dis tout de go comme ça que l'État consent depuis l'indépendance une aide directe qui est la bourse, la bourse d'études qui est versée aux étudiants et consent aussi une aide indirecte que sont tout ce qui est hébergement, transport, restauration, activité culturelle, scientifique, sportive et également la promotion de la santé en milieu universitaire, non seulement la santé physique, mais aussi un accompagnement psychologique qui est offert, consenti aux étudiants dans nos établissements d'enseignement supérieur. Très bien. Alors les orientations des étudiants, c'est un axe particulièrement important sur lequel travaille le ministère de l'enseignement supérieur. Mais il y a ces orientations qui sont données aujourd'hui pour, je le disais, tirer profit de tout ce potentiel existant au niveau des universités. Au-delà des études, il y a toutes ces activités qui sont à encourager au niveau des universités. Vous l'avez dit, que ce soit au niveau des établissements ou au niveau des cités universitaires, ce qui se fait un peu partout dans le monde. Le sport universitaire, les arts, les différentes activités qui suivent un peu ou annexes à l'enseignement. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en Algérie ? Sachant qu'il y a des orientations qui sont données à cet effet, mais on tarde aujourd'hui à voir l'émergence d'une véritable, disons, d'une véritable matière qui sorte de l'université dans ces domaines-là. Tout à fait. En fait, les étudiants sont la force active de demain. L'enseignement supérieur ambitionne de former les futurs citoyens de demain. Pour cela, en plus d'une formation pédagogique qui est donnée à ces étudiants, il y a en effet des activités culturelles, scientifiques et sportives qui sont organisées en milieu universitaire. Je le dis toujours, je fais toujours au niveau des établissements pédagogiques et d'œuvres universitaires. Nous avons chaque année un programme très dense en matière d'activités culturelles pour vous. Par exemple, pour ce qui est des activités culturelles l'année dernière, elle a vu la participation de 140 000 étudiants, c'est-à-dire un pourcentage de 9% des étudiants régulièrement inscrits. Pour ce qui est des activités scientifiques, concours et manifestations scientifiques dédiées aux clubs scientifiques qui sont plus de 600 clubs scientifiques qui activent dans différents domaines, robotique, intelligence artificielle et autres spécialités. Il y a eu 100 000 étudiants qui ont participé à ce type d'activité, 10% des étudiants régulièrement inscrits. Il y a aussi les activités sportives, cheval de bataille du ministère parce qu'il s'agit d'un dossier de M. le Président de la République. Donc nous avons programmé l'année dernière et cette année aussi des activités culturelles, plutôt pardon, des activités, des manifestations sportives, des championnats dans les quatre ballons, de concert avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération algérienne du sport universitaire. Je reviens très rapidement au club scientifique, j'ai oublié de dire que nous travaillons en concertation avec le Conseil supérieur de la jeunesse. Donc je reviens aux activités sportives. Donc en coordination avec la Fédération algérienne du sport universitaire, il y a des championnats qui sont organisés dans les quatre ballons, sport individuel, sport collectif, il y a même du sport féminin. Une manifestation se déroulera très bientôt à la Frône. C'est une manifestation sportive dédiée aux jeunes filles. Donc que vous dire aussi par rapport aux activités sportives ? Il y a eu l'année dernière la signature d'un arrêté. Justement, statut de l'étudiant sportif, c'est pour accorder des avantages aux étudiants dans leur cursus pédagogique. Ils sont parfois obligés, enfin obligés, ils doivent s'absenter pour participer à des manifestations internationales ou nationales. Avant, c'était des autorisations au cas par cas. Maintenant, il y a un arrêté qui a été signé en octobre 2023, si j'ai bonne mémoire. L'étudiant a des devoirs et il a aussi des droits. Que vous dire d'autre, je n'ai pas envie d'oublier, nous accompagnons cette année les associations sportives. Ça, c'est aussi donc un dossier important auquel M. le ministre de l'Enseignement supérieur, et ce dossier, je puis vous l'assurer, il le suit personnellement. Donc, nous accordons un accompagnement au profit des associations sportives pour les impliquer dans les championnats civils. Pas plus loin qu'il y a une dizaine de jours, le premier match en handball s'est déroulé à Buira, entre la première association sportive, l'Olympique de Boumerdez, qui s'est impliquée avec nous et qui a joué avec une équipe civile de NBSEM. Bon, NBSEM a gagné, mais le score était vraiment... Donc, on commence à voir les premiers résultats de cette stratégie ? Tout à fait. On reviendra à l'Amjadani et aux filles Ibn Hamouda et tout ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Et juste par rapport aux participations aux différents concours, vous l'avez dit aujourd'hui, l'étudiant a le droit clairement de s'absenter. Un arrêté, lui, permet donc de s'absenter, que ce soit pour participer aux manifestations sportives ou pour les concours nationaux, internationaux. Est-ce qu'il y a un soutien qui est octroyé aux étudiants qui participent à ces événements ? Vous parlez des événements sportifs ? Des événements culturels et des événements également pédagogiques, des concours ? Vous avez parlé de robotique, vous avez parlé d'intelligence artificielle notamment ? Tout à fait, tout à fait. Pour les manifestations internationales, les chefs d'établissement pédagogiques aux deux universitaires saisissent la tutelle. Nous nous coordonnons dans ce cas-là aussi avec le ministère des Affaires étrangères et accordons dans la majeure partie des cas une autorisation de participation. Ils sont pris en charge par leurs établissements d'origine et nous gagnons des prix. Et souvent, M. le ministre reçoit les lauréats. Il y a un soutien financier qui leur est octroyé ? Oui, ils sont pris en charge pour leur déplacement par leur établissement d'accueil. Très bien. Alors, pour les œuvres universitaires, là c'est un gros chapitre qui concerne la vie et les étudiantines. On sait qu'il y a eu une réforme qui a été annoncée l'année dernière qui concerne entre autres la bourse. Aujourd'hui, où en est cette réforme, Mme Sahraoui ? Que vous dire ? Le système d'œuvres universitaires a atteint ses limites. Le système actuel a atteint ses limites. M. le Président de la République, là aussi, au travers du ministère de l'Enseignement supérieur, a instruit, enfin, nous a instruit de revoir ce système. Le chantier est ouvert depuis déjà deux ans. Une première revalorisation sur instruction de M. le Président de la République a été faite, passant de 1 350 dinars à 2 000 dinars. Une deuxième est en cours. Et ça, c'est le premier palier pour la révision de la réforme du système des œuvres universitaires. Et plusieurs pistes sont envisagées. Bien sûr, rien ne se fera. On s'est appuyé pour cela sur des études qui ont été faites par un centre de recherche, le CREAD. Rien ne se fera sans l'accompagnement des acteurs de cette réforme, qui sont l'ONU, les partenaires sociaux, organisations syndicales, syndicats et autres, concernés par ce créneau des œuvres universitaires. Concernant juste la bourse, vous avez dit qu'elle va encore augmenter cette année. Tout à fait. Nous nous rapprochons. Ça restera toujours un aspect social. L'État ne se départira pas de sa mission sociale. Ça sera se rapprocher un petit peu de l'aide directe. Un petit rapprochement de l'aide directe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, a élevé un peu la contribution de l'étudiant à la dépense. Vous n'allez pas s'en ignorer que le ticket Resto U coûte un dîner à 20. Le ticket lui-même, l'impression du ticket, ça c'est... Les anciens du ministère le disent toujours, je n'ai pas inventé l'expression. L'impression du ticket coûte plus cher que le ticket lui-même. Donc l'étudiant ne contribue que d'une infime partie à cette prestation. On va augmenter légèrement cette contribution en contrepartie d'une amélioration qualitative des prestations qui sont consenties aux étudiants. En matière d'hébergement, de restauration, de transport et autres. La bourse a augmenté de combien ? Je ne peux pas vous le dire. On est en train d'étudier les différentes pistes qui sont... Tant que le texte n'est pas sorti, toutes les pistes sont offertes et sont envisagées et envisageables. Et donc on le saura au moment opportun. Madame Sahraoui, les œuvres universitaires. On revient à ces questions disons plus élémentaires qui restent aujourd'hui posées. On cite notamment les questions liées à la sécurité dans les universités et même au niveau des cités universitaires pas plus loin que l'année dernière des incidentes étaient enregistrées. Alors qu'est-ce qui a été revu ? Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures qui ont été prises pour améliorer justement la sécurisation des universités et des cités universitaires ? Madame Sahraoui. Pour répondre à votre question, je dois d'abord vous dire qu'il y a 7000 caméras de surveillance qui sont installées au niveau des résidences universitaires. Je le dis, certaines sont en panne, je l'ai vu de mes propres yeux. L'Office national des oeuvres universitaires chargé de la gestion des oeuvres universitaires fait de son mieux. Les responsables de l'Office font de leur mieux. 7000 caméras ont été installées. La reconnaissance faciale a été instaurée à l'entrée des résidences universitaires. recours à des sociétés privées de gardiennage. Ensuite, on appuie au travail des agents de sécurité qui sont dédiés à cette tâche. Et aussi au renforcement de l'éclairage au niveau des résidences universitaires. Et il n'y a jamais de risque zéro. Je dois vous le dire, il n'y a jamais de risque zéro. Vous le disiez vous-même à l'instant, il peut y avoir des incidents de temps à autre. Mais nous faisons tout. Le ministère de l'enseignement supérieur fait tout pour garantir une sécurité maximale des étudiants. Est-ce qu'il y a une évaluation ? Vous dites qu'il y a 7000 caméras, il y en a qui ne sont pas fonctionnelles, mais sur lesquelles l'Office des oeuvres universitaires travaille à les réparer. Vous avez parlé de la reconnaissance faciale. Mais est-ce qu'il y a un suivi aujourd'hui sur l'efficacité de ces mécanismes ? Bien sûr, grâce à la numérisation du secteur. Nous pouvons, pratiquement les prestations sur décision de M. le ministre, et ça c'est un dossier du gouvernement aussi, la numérisation, toutes les prestations ont été numérisées. L'hébergement, le transport, la restauration, tout cela a été numérisé. Même la gestion des stocks a été numérisée. Et le suivi se fait grâce à la numérisation, le suivi du facial à l'entrée des résidences. Et il y a des services aussi qui sont dédiés au niveau de l'Office, qui sont dédiés à cette tâche et qui suivent l'état des caméras qui sont installées. Il y a des inspections qui se font in situ. Il y a plein de choses qui se font pour veiller et suivre cet aspect-là de la vie estudiantienne. Alors vous avez parlé de l'hébergement, Mme Sahraoui. Là aussi, c'est une autre question souvent soulevée par les étudiants, notamment sur les différents réseaux sociaux, les différentes plateformes. Lorsqu'on parle de l'hébergement, on parle souvent des questions liées à la gestion de la propreté, à la gestion de la cité universitaire, mais également aux questions liées à la surcharge des cités universitaires. À cet effet, qu'est-ce qui est fait au niveau de votre département ? Comment aujourd'hui désengorger un peu ces cités universitaires pour une qualité de vie améliorée au niveau des cités universitaires ? Donc, en suce de la numérisation de cette prestation, qui est l'hébergement, l'étudiant, première chose, l'étudiant n'a plus à se déplacer pour demander sa chambre. Il n'a qu'à s'inscrire au niveau de la plateforme Progrès. Ensuite, je peux vous dire que les cinq dernières années, il y a eu l'acquisition de 80 000 lits et le renouvellement des kits d'hébergement. Il y a eu des opérations de maintenance, de renouvellement des batteries de cuisine partielles au total. Il y a des formations qui se font au profit des agents qui sont dédiés à cette tâche. Pour ce qui est de la surcharge des résidences universitaires, M. le ministre a donné des instructions pour la libération de beaucoup de places, et on a pu le faire grâce au dossier Indus Occupants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au fil des années, les résidences étaient... Il y avait beaucoup d'indus occupants au niveau des résidences universitaires. Donc... D'anciens étudiants. D'anciens étudiants qui ont terminé, des gens parfois, parfois, qui n'étaient pas du secteur du tout. Donc, Benaknoun, récemment, l'opération a porté ses fruits. Vraiment. Il y a beaucoup d'espaces qui ont été libérés. Oui, beaucoup de chambres qui ont été libérées. Et donc, on a pu quand même mettre les étudiants dans des conditions meilleures. On est à une moyenne de combien aujourd'hui, Mme Sahraoui ? Je ne veux pas... Je ne veux pas... Bon, on va dire à peu près 3-4 par chambre. Pas plus. 3-4 par chambre. Il y a des exceptions. J'entends d'ici certains dire... Non, nous étions 6. Oui, au niveau de la cité de Genfi et de Benaknoun. À un moment donné, surtout le rush de la rentrée, elles étaient assises. Parce que ce que je dois vous dire aussi, que cette année, nous avons accueilli près de 147 000 étudiants. Au total, l'office, enfin, les résidences universitaires hébergent cette année 147 000 étudiants et pratiquement 13 292 à Alger. Donc, le rush, la surcharge est surtout au niveau des résidences universitaires d'Alger. Donc, je reviens à la cité de Genfi. Oui, au début, elles étaient 6 par chambre. Ils ont une vaste opération de... J'allais dire d'assainissement à porter ses fruits. Oui, il y a eu un souci avec Saïd Hamdine aussi. Je me souviens, les étudiantes s'étaient manifestées, avaient manifesté à ce sujet-là. Et nous avons assainé la situation. C'est une moyenne de 2 par chambre à Saïd Hamdine. Et de, on va dire, 3-4 à la cité de Genfi, pas plus. Parce que c'est des étudiantes en médecine qui ont besoin d'un minimum de confort. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux projets qui sont en cours de construction pour, disons, avoir plus d'infrastructures ? L'année dernière, nous avions réceptionné, si j'ai bonne mémoire, 19 résidences universitaires. Sur le territoire national. Sur le territoire national et qui sont en cours d'équipement. Et vous n'êtes pas sans ignorer que, par rapport à cet aspect massification étudiantine, Chaque année, le nombre de bacheliers augmente. Ils étaient de 1,6 million, ensuite 1,7 million. Cette année, un peu plus de 1,7 million. Donc, le secteur doit s'adapter à cette massification et garantir des conditions d'études et de vie optimales des étudiants. Alors, concernant ce système qui a été mis en place, vous l'avez dit, c'est un système numérisé pour s'inscrire pour toutes les œuvres universitaires. Madame Sahraoui, le système Progresse, vous l'avez cité. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont rencontré certaines difficultés avec ce système, justement, suite à des transferts ou autres, qui ont eu des difficultés d'accéder à la plateforme pour s'inscrire pour les œuvres universitaires. Est-ce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait en ce moment même pour éviter ce genre de difficultés pour les prochaines rentrées ? Vous savez, on vient de numériser. Et c'est en cours de, comment dirais-je, d'application. Pour le dire brièvement, maintenant, l'hébergement, le transport, c'est via la plateforme Progresse. Les bourses, c'est minhati. L'étudiant ne se déplace pas. Il s'inscrit. Il y a même un menu, le menu dont l'étudiant peut prendre connaissance virtuellement. Il y a une plateforme pour les inquiétudes qu'ont les étudiants. Les doléances des étudiants. Les doléances, voilà, c'est le mot, c'est le terme. Donc, en fait, oui, parfois, c'est des erreurs de valider. L'erreur, je ne sais pas, l'étudiant oublie de valider. Il passe par toutes les étapes qui sont nécessaires. Il oublie de valider, donc il ne valide pas. Il s'est pris en charge par la suite. Par moment, il manque des pièces. Je le sais parce que j'ai eu à rencontrer ce genre de situation où j'ai eu à intervenir pour le règlement de ces situations. Par moment, la plateforme bug, par moment, il y a un problème d'Internet. Oui, il y a des difficultés, il y a des dysfonctionnements. Je n'en disconviens pas. Je ne suis pas là pour dire que tout est rose. Mais je veux juste que le citoyen sache, que les parents sachent, que je vous assure qu'il y a des gens qui font de leur mieux pour que ça marche. Et il y a des dysfonctionnements qui arrivent dans tous les domaines. Alors, justement, vous avez cité une plateforme qui est aujourd'hui destinée aux étudiants, qui leur permet de signaler les difficultés, de signaler ou de présenter leurs doléances. Cette plateforme, est-ce qu'elle permet justement de remonter ces doléances à un niveau central ? Tout à fait, oui. Les étudiants enregistrent leurs doléances. Les acteurs des œuvres universitaires, que ce soit le directeur de la résidence, le chef de service de l'hébergement ou le directeur des œuvres universitaires, chacun selon son niveau de compétence, prend connaissance des doléances et on arrive à régler certains problèmes. Très bien. La plateforme s'en est intitulée, c'est ? Doléances, plateforme des doléances. Plateforme des doléances. Disponible au niveau du site du ministère de l'Enseignement supérieur. Très bien, merci Madame Sahraoui. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions avec nous Madame Essia Sahraoui, directrice de la vie et estudiantine au ministère de l'Enseignement supérieur. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir présentés ou de nous avoir écoutés ce matin. Très bonne journée. Et à demain.